Je vais présenter aujourd'hui un livre que je viens de publier en anglais. Il n'y a pas encore de traduction française prévue. Mais donc, comme vous voyez, c'est sur les Juifs d'Angleterre au XIIIe siècle et notamment la relation entre les Juifs et la couronne d'Angleterre. Et je pose la question que certains historiens ont posée avant moi, est-ce que l'Angleterre médiévale serait le creuset de l'antisémitisme européen ? Pourquoi ? Parce que, bon, c'est en Angleterre qu'au XIIe siècle, il y a la première accusation de meurtre rituel. Comme quoi, donc, il y a un jeune garçon, Guillaume de Norwich, qui est mort dans des circonstances pas claires. On a accusé les Juifs de l'avoir tué, non seulement de l'avoir tué, mais de l'avoir fait de manière rituelle pour refaire, en quelque sorte, rituellement, le meurtre du Christ. Donc, cette première accusation, en 141, il y a des massacres des Juifs, notamment en 1189-110, à Londres, à York et dans d'autres villes anglaises. Il y a d'autres accusations de meurtre rituel et finalement, l'expulsion des Juifs, c'est le roi Édouard Ier qui expulse les Juifs en 1290. Donc, on peut faire, alors évidemment, il n'y a pas qu'en Angleterre, au Moyen-Âge, qu'il y a des violences contre les Juifs et la persécution des Juifs. Et quand on étudie ces questions, le danger, en quelque sorte, pour l'historien, c'est de tomber dans le piège de musérabilisme, de ce que l'historien Salo Barron, au milieu du XXe siècle, a appelé la « lacrimose vision of history », la conception larmoyante de l'histoire juive. Parce que pour lui, donc, un grand spécialiste américain de l'histoire juive du Moyen-Âge, qui s'intéressait à la place des Juifs dans la société et l'économie médiévale, ça, évidemment, ne niait pas du tout la persécution et la violence, mais dit que ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire, que les Juifs étaient intégrés socialement, économiquement, culturellement, dans les sociétés médiévales. Plus récemment, il y a des historiens aux États-Unis, en Europe, en Israël, qui étudient la place des Juifs dans la société européenne au Moyen-Âge. Je pourrais citer Ella Shiva Baumgartner, historienne israélienne, qui a étudié la vie familiale juive en France et en Allemagne. Elle trouve dans les sources rabbiniques des témoignages, des relations étroites et souvent amicales entre voisins juifs et chrétiens. Les Juifs ont engagé des femmes chrétiennes pour s'occuper de leurs enfants, les héberger parfois chez eux, parfois ils envoyaient leurs enfants chez les chrétiennes. Cela offrait des occasions quotidiennes aux mères et aux enfants chrétiens et juifs de voir leurs maisons et leurs vies respectives. En Angleterre comme ailleurs en Europe, Juifs et chrétiens interagissaient quotidiennement, achetant et vendant, prétant et prétant, regardant leurs enfants jouer ensemble, partageant des repas, travaillant ensemble, fêtant ensemble des mariages et d'autres célébrations et parfois terminaient même au lit ensemble. Les histoires, donc les historiens, parlent peu de ce genre d'interaction parce que les sources, comme pour beaucoup de la vie, comme pour la vie quotidienne de l'Europe au Moyen-Âge en général, les sources sont rares et dans ce cas largement négatives. On connaît ces interactions entre juifs et chrétiens parce que les autorités religieuses ont essayé de les limiter ou les interdire. Des canons de concile d'église ou des lettres rabbiniques, par exemple un rabbin français écrit au XIIe siècle, j'ai entendu dire que les Juifs d'Angleterre boivent de la bière avec des chrétiens. Ils ne doivent pas le faire parce qu'évidemment ça peut entraîner des relations dangereuses, des relations sexuelles, au pire de l'apostasie. Mais, dit-il, peut-être il faut les pardonner parce que s'ils refusaient de boire avec leurs voisins chrétiens, peut-être ça provoquerait l'hostilité de ceux-ci. Donc, on voit cette réticence chez les autorités rabbiniques, mais en même temps en reconnaissance que ces choses vont se passer. Et on voit des choses similaires chez des autorités chrétiennes. Alors, je vais, ce livre qui fait donc 7 chapitres et 250 pages, je ne vais pas essayer de tout vous raconter, évidemment, mais je vais essayer d'examiner simplement trois thèmes qui mettent en évidence à la fois la profondeur de l'intégration des Juifs dans la société anglaise du XIIIe siècle et paradoxalement la précarité de l'opposition. Donc, on va voir d'abord l'histoire de l'exploitation économique, donc, coronne, baron et juif. Deuxièmement, fraternisation dangereuse, c'est-à-dire le point de vue des hommes d'église, surtout des évêques, sur les dangers, entre guillemets, posés par les relations entre juifs et chrétiens. Et finalement, antijudisme et antisémitisme, on regardera certaines légendes hostiles, en quelque sorte fake news du XIIIe siècle. Alors, d'abord, exploitation économique. Donc, là, j'ai mis quelques dates clés de l'histoire des Juifs en Angleterre au Moyen-Âge. Donc, on n'a pas d'indice qui montre la présence des Juifs en Angleterre avant la conquête normande de 1066. C'est Guillaume le Conquérant qui fait venir des Juifs à Londres. C'est des Juifs normands, surtout de Rouen, qui viennent, qui s'installent à Londres. Et ce n'est que 75 ans plus tard, sous le règne du roi Étienne, que les Juifs furent autorisés à s'installer dans d'autres villes. Ils sont devenus des agents importants, à la fois en collaboration et parfois en rivalité avec les monastères, en finançant des entreprises et des projets de construction. Donc, les Juifs vont être autorisés à faire des emprunts à intérêt. Ça va être un monopole, peu à peu ça va devenir un monopole. Ça va être étroitement surveillé par le roi qui va pouvoir le taxer. Et donc, c'est à la fois important pour l'économie parce que ces Juifs vont injecter de l'argent dans l'économie, et c'est important pour les finances royales parce que les rois vont taxer cette activité de manière importante. Donc, l'activité des financiers juifs s'est développée au cours du XIIe et XIIIe siècles avec le développement de l'économie anglaise. Démographiquement, les Juifs étaient peu nombreux. En 1240, par exemple, il y avait peut-être 4 000 ou 5 000 Juifs en Angleterre sur une population totale d'environ 5 millions, ce qui signifie qu'ils représentaient environ 0,1 % de la population. Cette population était concentrée dans les principales villes du royaume. Pourtant, les Juifs anglais disposaient d'un patrimoine d'environ 200 000 marques, soit environ un tiers de la valeur totale de la monnaie en circulation. Au cours d'une année moyenne, le roi imposerait à ses prêteurs juifs environ 3 000 livres, soit environ 15 % des revenus totales de la couronne. Donc, à ce montant, on peut ajouter des sommes considérables comme des amendes pour des délits que ces Juifs auraient commis réels ou fictifs contre le roi ou contre d'autres chrétiens, ou l'impôt sur les successions ou le décès d'un Juif, ses héritiers devaient payer un tiers de sa fortune pour héritier les deux tiers restants. Donc, aussi l'aule que soient ces charges financières pour les Juifs d'Angleterre, ils n'empêchèrent pas un certain nombre de prêteurs d'accumuler des richesses considérables. Pourtant, dans les années 1240, cette situation commence à changer. Profondément endetté, embourbé dans des éventures militaires athées, le roi Henri III cherchait à lever de l'argent partout où il pouvait, et en particulier auprès de ces Juifs qui, contrairement à ces autres sujets, n'avaient pas besoin de consentir à des nouveaux impôts. Entre 1240 et 258, environ la moitié de la richesse des Juifs anglais avaient été transférés dans les coffres royaux via des tailles, des impôts exceptionnels que le roi prélevait aux Juifs. En cours de cette période, les revenus provenant des Juifs anglais lui ont permis d'augmenter les revenus royaux globaux d'environ un tiers. Les fiscalités excessives d'Henri affaiblissaient les Juifs et les ont appauvrissés. Et à la fin du règne d'Henri III, qui meurt en 272, et sous le règne de son fils et de son successeur, Édouard Ier, la couronne dut se tourner vers des prêteurs étrangers, principalement italiens. Il semble que les Juifs d'Angleterre n'étaient plus nécessaires puisque Édouard les expulsa du royaume en 1290. Donc, passons à l'histoire de la Deuxième Guerre de Barons. Alors, je ne vais pas expliquer toutes les raisons de tenir les aboutissances de cette guerre, mais comme j'ai dit, Henri III était très impopulaire. Il avait fait une série de guerres qui se sont soldées quasi toutes par des pertes, notamment contre les Français de Louis IX. Ces guerres coûtaient cher. Il avait taxé non seulement les Juifs, mais d'autres lourdement. Et ça a provoqué, ça a, entre autres choses, a provoqué la résistance d'un certain nombre de barons qui ont imposé en 1258 ce qu'ils appelaient les dispositions d'Oxford et notamment accepter qu'un comité de barons approuve toute décision royale concernant des nouveaux impôts. Mais Henri III réussit à faire annuler ces dispositions d'Oxford en 1261 par le pape Alexandre IV. Du coup, les barons, sous la direction de Simon de Montfort, qui était contre l'Esther, vous connaissez peut-être pour ceux qui ont fait l'histoire médiévale, il y a Simon de Montfort qui est connu par sa participation dans la croisade abigeoise. Ça, ce n'est pas lui, c'est son fils qui s'appelle aussi Simon de Montfort qui était comte de Lester dans l'Ouest de l'Angleterre et qui a rallié les forces d'opposition au roi. La guerre a commencé en 1264 et les rebelles, entre autres choses, en 1264, vont tuer des centaines de Juifs à Londres et dans d'autres villes et vont détruire les registres dans lesquels les prêts étaient enregistrés. Pourquoi sans prendre aux Juifs ? D'abord, les Juifs étaient étroitement associés associés au roi. Le roi les appelait « mes Juifs » et ils étaient directement sous son pouvoir et en plus, ils avaient le monopole de ces emprunts. Beaucoup des barons étaient endettés envers les Juifs, donc tuer les Juifs et détruire les registres est une manière de se libérer de cette dette. et donc certains des Juifs de Londres ont pu échapper à ce massacre en se réfugiant dans la tour de Londres. Ensuite, le 14 mai 264, Simon de Montfort et ses troupes rebelles ont eu victoire sur le roi Henry III à la bataille de Luz. il capture le roi et son fils, le prince Édouard. Et donc, ensuite, 1264, 1265, Simon est le véritable maître du royaume. mais il continue la fiction que c'est Henri le roi, il promène Henri avec lui, il exige qu'Henri édicte un certain nombre de décrets dont son propre nom, le nom du roi, mais c'est vraiment Simon qui est derrière. Entre autres choses, il annule une grande partie de la dette envers les prêteurs juifs. Ensuite, le 28 mai 165, donc, fuite dramatique du prince Édouard, il s'échappe, il réorganise les forces royales et le 4 août, ses forces battent et tuent Simon de Montfort dans la bataille d'Evishem. Donc, tout ça, c'était très, évidemment, les juifs ont été pris par cible dans ces violences, dans cette guerre, après cette victoire décisive des forces royales. Néanmoins, la violence contre les juifs continue. Henri III et son fils Édouard vont délivrer des ordonnances de protection aux juifs pour leur permettre de reprendre leurs activités de prêt. Mais, finalement, en 275, oui, pour revenir à... voilà, pardon, pour revenir à cette diapositive-là, comme j'ai indiqué ici, en 275, Édouard interdit aux juifs de prêter de l'argent à intérêt. il estime que les juifs ne respectent pas cette interdiction, donc, il va les expulser en 1290. Donc, avec tout ce que je vous ai expliqué ici, on pourrait construire un récit basé presque exclusivement sur les... sur les questions financières économiques pour expliquer l'importance des juifs dans l'économie et la société anglaise, ainsi que leur disparition et leur expulsion ultérieure, une fois qu'économiquement ne sont plus utiles. C'est effectivement une partie essentielle de cette histoire, mais ça ne représente pas toute l'histoire, loin son faux. C'est là où je vais passer à la deuxième partie. une partie de la pression en faveur de l'expulsion des juifs d'Angleterre en 1290 venait des évêques anglais du cercle des conseillers du roi Édouard Ier. Ils exprimaient leurs inquiétudes quant au danger d'un contact étroit entre juifs et chrétiens. La fraternisation quotidienne avec ceux qui refusaient de reconnaître le Christ pourrait, pensait-il, créer le doute chez les chrétiens et même les conduire à l'apostasie. Ces préoccupations n'étaient pas nouvelles en 1290. Elles avaient été exprimées en Angleterre et ailleurs dans la chrétienté bien auparavant. Alors, on va regarder un exemple comment ces hommes d'église essaient de limiter, d'encadrer les contacts entre les juifs et les chrétiens. Voilà un texte. que je ne vais pas vous lire, mais c'est un texte du Concile de l'A34. Le Concile de l'A34 est une grande assemblée d'évêques et d'autres hommes d'église appelée par le pape Innocent III en 1215 et comme un grand concile d'église, un des plus importants au Moyen-Âge européen. Et, entre autres choses, ces conciles vont prendre une série de mesures qu'on appelle canons. Il y avait 71 canons lors de ce concile dont la grande majorité portait à la réforme de l'église. Il y a un certain nombre qui parle de juifs et de musulmans. Et ici, alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous lire, mais en gros, on décide que les juifs et les musulmans, ou sarrasins, comme disent les textes, doivent s'habiller de manière distincte. Pourquoi? Pour qu'on puisse éviter toute confusion et qu'on ne termine pas au lit avec un infidèle. Parce que les relations sexuelles avec des non-chrétiens, c'était interdit. Et donc, pour être sûr que ça n'a pas lieu, on va obliger les musulmans et les juifs de porter des habits distincts. Donc, on ne dit pas plus de comment ils doivent s'habiller, mais ça doit être distinct et clair. Alors, ce n'est pas parce qu'un concile d'église décide quelque chose que tous les rois chrétiens vont appliquer cette mesure, loin sans faux, mais le premier roi d'appliquer cette mesure, en quelque sorte, c'est Henri III. En 1218, on voit ce mandat où le roi donc demande à ses vicomtes, ses shérifs en anglais de Worcester et de différentes villes de proclamer et appliquer que tous les juifs portent distinctement sur leurs vêtements n'importe où. Dans la partie supérieure, qu'ils aient à pied au cheval en ville ou en dehors, deux tablettes blanches faites de morceaux de leur parchemin pour qu'ils puissent se distinguer des chrétiens. Alors, deux tablettes, on pense aux tablettes de la loi que Moïse a reçue sur le mont Sayunaïs et ça, c'est représenté ça. Donc, les juifs ont ces tablettes comme ça, on les distingue des chrétiens. et donc, on peut penser que cette idée, ce n'est pas Henri III lui-même qui a eu cette idée, d'autant plus qu'à l'époque, c'était un garçon d'11 ans, mais c'est sans doute, alors, Henri III est devenu roi quand son père, Jean Santerre, est mort en 216, donc 216, il a 9 ans, il y a un conseil de régence de trois hommes qui est mis en place dont un certain Guadabiquieri qui était légat pontifical, c'est-à-dire, il était le représentant du pape dans le royaume d'Angleterre. Et donc, c'est sans doute Guadabiquieri qu'on sait, il était présent en la 33, pardon, la 34, trois ans auparavant, donc c'est sans doute lui qui avait convaincu les deux autres membres de la régence de faire cette restriction, donc ce mandat. Alors, on peut penser, certains historiens l'affirment même, qu'après 218, ça y est, les Juifs doivent en Angleterre porter ces fameuses tablettes. Mais, il y a d'autres sources qui, rendent les choses un peu plus compliquées, notamment dans ces receipt rolls. Alors, qu'est-ce que c'est que des receipt rolls? Donc, il y a une documentation royale très importante pour l'Angleterre à cette époque et les receipt rolls, c'est des registres des montants reçus par les agents royaux dans différentes administrations et chaque fois, on met dans des colonnes, donc le nom de personne qui a payé l'argent à l'État, le montant qu'il a payé et la raison. Ça peut être pour payer un amende, ça peut être pour payer un impôt ou autre chose. Et, donc, ces registres sont, sont, donc, on trouve ces registres deux fois par an à Pâques et à Saint-Michel. Et, à Pâques 221, il y a 35 entrées dans ces différents receipt rolls où on voit que des des montants sont payés, alors là, j'ai mis en anglais « in order not to wear a badge » « pro tabula non portanda » en latin, pour ne pas porter ces fameuses tabula, ces fameuses tablettes. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça montre que le roi Henri ou ceux qui agissent en son nom imposent cette obligation théoriquement de porter le badge mais cette obligation comme tous à ce monnaie. Et, donc, l'avantage pour le roi et ses hommes c'est que à la fois c'est une manière d'affirmer leur juridiction sur les juifs et aussi de faire rentrer de l'argent. Donc, tout le monde est heureux, les juifs finalement n'ont pas à porter ce badge, les coffres royales ont un peu plus d'argent tout va bien sauf qu'évidemment les hommes d'église qui ne sont pas très contents et on voit ça l'année suivante 1222 au concile d'Oxford et là le concile d'Oxford est présidé par Étienne Langdon qui est archevêque de Canterbury et en tant qu'archevêque de Canterbury est le chef de l'église donc il y a deux archevêques en Angleterre et à York et à Canterbury et donc dans sa juridiction il y a une bonne partie des évêques anglaises donc il appelle un concile à Oxford en 1222 cet Étienne Langdon lui aussi avait été présent à Rome lors du concile de Latron de 1215 et dans ce concile d'Oxford il va essayer d'adapter pas mal des provisions de Latron à l'église anglaise et voilà donc il y a deux choses en particulier concernant les juifs ici bon je ne vais pas vous lire pour ne pas perdre du temps mais une des choses qui embêtait les évêques anglais et aussi le pape Innocent III c'était la pratique des juifs d'embaucher des chrétiens et notamment des chrétiennes qui s'occupaient de leurs enfants d'autant plus quand ces chrétiens parfois logés dans les familles juives il était donc ils exprimaient que ça pouvait mener soit à l'aposatie de la chrétienne soit à des relations sexuelles avec un juif et donc on essaie de l'interdire mais ces interdictions sont répétées en Angleterre et ailleurs ce qui montre que c'est une pratique qui restait assez importante Deuxièmement pour revenir à la question de ces fameux badges ou tablettes ici on réaffirme cette obligation pour les juifs de mettre les tablettes même si on a vu l'année précédente la couronne accepte de l'argent des juifs pour les en dispenser alors comment comment peut-on forcer les juifs de respecter on ne peut pas vraiment parce que c'est un concile ecclésiastique les juifs ne font pas partie de l'église donc l'église n'a aucune autorité sur les juifs par contre elles disent qu'on va non c'est pas ça que je voulais faire pardon non je sais celui-là voilà on va qu'ils soient forcés de faire cela par la censure ecclésiastique qu'est-ce que ça veut dire on ne peut pas obliger les pas punir les juifs qui ne respectent pas ces dispositifs mais on peut interdire aux chrétiens d'avoir des relations notamment des relations économiques avec eux et c'est ça on le voit que l'année l'année suivante c'est ça que font ces évêques parce que là on a un mandat donc au nom du roi toujours qui écrit au shérif de Lincoln au maire de Cantabaurie et il dit nos juifs nous ont montré que par année des saints pères l'archevêque de Cantabaurie et l'évêque de Lincoln on a décrété concernant les juifs que personne ne doit leur vendre des victoires ni communiquer avec eux ni recevoir quelqu'un qui leur vende quoi que ce soit donc on voit la stratégie des évêques bon nous on ne peut pas directement obliger les juifs de respecter surtout ces deux interdictions d'avoir des chrétiens qui travaillent chez eux et de porter les badges mais on peut dire aux chrétiens de ne plus vendre de la nourriture aux juifs pour obliger les juifs de respecter ça mais les juifs en question avaient d'autres idées ils vont se plaindre on le voit au roi et le roi répond donc nous vous commandons qu'une fois lu nos lettres vous fassiez ordonner et proclamer de notre part dans vos baillages quand on vende la nourriture et si vous trouvez quelqu'un qui refuse de leur vendre la nourriture et autre chose nécessaire dans la ville du contemporain ou ailleurs arrêtez-le et gardez-le saint et sauf en attendant nos ordres donc voilà vous voulez écouter les évêques et refuser de vendre les juifs bon vous allez passer un peu de temps en prison on va voir ce qu'on fait avec vous donc là c'est un affrontement direct entre la couronne et les évêques et on a d'autres exemples 245 c'est il y a un mandat similaire où l'évêque de Londres a essayé de faire la même chose et le roi intervient pour protéger les juifs alors que faire si on est un homme d'église on essaie différentes choses on sait que 278 Richard de Gravesen qui est évêque de Lincoln écrit pour excumulier 14 chrétiens chrétiennes surtout qui travaillaient dans des maisons juives mais donc ils excumulient mais peu de choses on n'a pas d'indices qui montraient que ces excommunications ont eu de l'effet que ces femmes ont été punies mais c'est le seul document que je connaisse où il a fait de recherche un nombre de personnes spécifiques je pense que c'est en fait 13 femmes et un homme qui travaillaient chez les juifs ils donnent le nombre des juifs pour lesquels travaillent le nombre des chrétiens qui faisaient ce travail et les excumulient nommément mais ça semble avoir eu peu d'effet un dernier exemple c'est Richard de Swinfield qui est évêque de Hereford là aussi je ne vais pas prendre le temps de vous lire mais qu'est-ce qui se passe on est en 286 et cet évêque est loin de sa ville de Hereford mais il entend dire qu'un des juifs les plus riches de la ville organise une fête de mariage pour son petit-fils et il invite tout le monde y compris les chrétiens plusieurs chrétiens de la ville et l'évêque envoie une lettre rappelant qu'il ne faut pas aller faire la fête avec les juifs qu'il ne faut pas honorer les juifs et qu'il est formellement interdit à quiconque chrétien d'aller participer à cette fête et on a une deuxième lettre une semaine plus tard où il est absolument furieux il dit mais j'ai entendu dire que finalement il y a pas mal de chrétiens qui sont allés à cette fête ils ont dansé ils ont bu ils ont fait des toasts à la longue vie du couple ils ont honoré les juifs ce qui est le pire pour lui et donc je les excommunie tout et les crie à son assistant en disant voilà tu communiqueras les excommunications et ils doivent venir me voir pour se faire pardonner pour que je donne la pénitence là aussi on n'a pas trop d'idées de la suite éventuelle est-ce que ces personnes ont été embêtées on sait que ces deux évêques Richard de Swinfield et pardon Richard de Swinfield et Richard de Gravesend étaient des proches du roi du roi Édouard premier et ils ont tous les deux poussé le roi à expulser les juifs donc juste quatre ans après cette lettre en 290 donc dernière partie de l'anti-julisme à l'antisémitisme a forgé des légendes hostiles on va voir un certain nombre de légendes comme j'ai dit une sorte de fake news médiévale qui essaie de présenter les juifs comme foncièrement hostiles aux chrétiens et au christianisme on va commencer par voir un certain nombre d'images dans le livre d'heures de Braille donc qui est ça s'appelle de Braille parce que c'était un illustrateur Guillaume de Braille qui aurait composé ce livre c'est un livre d'heures et on voit dans ce livre d'heures donc un certain nombre d'éléments donc c'est un livre d'heures qui raconte entre autres choses des miracles de la Vierge Marie et qui met en scène des juifs qui expriment leur hostilité à la Vierge et au christianisme alors selon ce conte c'est une légende qu'on a dès le 6e et le 7e siècle et ici on voit que donc c'est la Vierge Marie qui est en train de mourir ici ici les apôtres la portent donc sur une bière et il y a deux juifs qui ont des visages déformés qui attaquent et essaient de retourner les dépouilles de la Vierge mais qu'est-ce qui se passe évidemment c'est un miracle les juifs alors il y a différentes versions de cette histoire les juifs certaines histoires disent qu'ils sont paralysés d'autres qu'un ange vient leur couper les mains et d'autres la plupart des légendes disent aussi qu'ils ont été aveuglés comme punition pour avoir attaqué la Vierge Marie donc ici on voit neuf juifs dans cette version de la légende qui sont frappés de cécité et on voit les yeux baisser mais un des juifs ici se tourne vers Saint-Pierre et il se met à genoux il demande pardon et Saint-Pierre lui demande s'il croit en Jésus et en sa mère Marie il dit oui et donc il se convertit et ici on voit Saint-Pierre qui essuie son visage avec donc le tissu qui était posé sur le corps de la Vierge Marie le seuil et il retrouve la vue donc les bons juifs peuvent voir la lumière ils peuvent regagner leur vue s'ils croient au christianisme mais tous les juifs n'acceptent pas certains de ceux qui étaient frappés de ces cités refusent de croire et donc on voit ici qui ne veut croire romain aveugle dit le texte en ancien français les juifs qui refusent la grâce miraculeuse de la Vierge pendant sa vie ou après sa mort ils ont compris ce que Guillaume de Braille connaissait parce qu'il habitait à Oxford pas loin du quartier juif ceux-ci avaient choisi de rester aveugles et pouvaient rester aveugles jusqu'à fin des jours et donc pour finir avec un dernier exemple même donc ces légendes hostiles aux juifs comme quoi les juifs seraient foncièrement hostiles à la Vierge Marie à Jésus et au christianisme plus généralement trouvent un écho aussi chez un certain nombre des grands intellectuels du Moyen-Âge entre autres Robert Grostest qui était chancelier de l'université d'Oxford qui a écrit de nombreuses oeuvres scientifiques et philosophiques théologiques en latin et qui a fait écrit aussi un certain nombre d'ouvrages concernant aux juifs d'abord quand Simon de Montfort expusse les juifs de Lester sa voisine Margaret de Winchester a accueilli certains de ces juifs expulsés et Robert de Grostest écrit à cette Margaret de Winchester pour dire bon tu peux recevoir ces juifs mais il ne faut pas leur permettre de continuer de faire des prêts à intérêt cela dit quand plus tard il était chancelier d'Oxford et plus tard encore évêque de Lincoln il n'a jamais essayé d'interdire l'emprunt à intérêt parce qu'il avait compris que c'était faisait partie importante de l'économie il a écrit plus tard un ouvrage qui s'appelle Digestation et Legalium où il explique pourquoi les lois juives de l'Ancien Testament ne s'appliquent pas et pourquoi il ne faut pas les suivre et de manière ce que je trouve le plus intéressant c'est ces deux derniers textes qu'il traduit du grec donc Robert de Grostest avait appris le grec et à la fin de sa vie il apprenait l'hébreu je pense qu'il n'a pas fait de grands progrès mais il a appris un peu d'hébreu et il était intéressé donc dans certaines de ses traductions le Souda par exemple c'est un encyclique de savoir composé vers le 10e siècle et il traduit notamment l'entrée sur Jésus où ça prétend être un texte d'origine juive traduit du grec où les juifs auraient reconnu que Jésus était avait été une prêtre dans le temple juif que les juifs de l'époque auraient reconnu que c'était le fils de la Vierge Marie et que Dieu était son père mais qu'ensuite ils auraient caché cette vérité des autres juifs parce que par hostilité aux chrétiens même chose en grosso modo dans le testament des douze patriarches qui semble être composé en hébreu au deuxième siècle de notre ère qui prétend représenter les dernières paroles des douze fils de Jacob dans lesquels ils prononcent des prophéties concernant la venue du Christ en tant que Messie donc là aussi l'idée c'est que les juifs auraient su que Jésus était leur Messie auraient caché cette vérité des autres juifs par hostilité au christianisme donc ce qui m'intéresse dans tout ça c'est de voir comment un grand intellectuel du treizième siècle pour croire à l'illégitimité de ces textes qui sont des fabrications bien après donc fabrication de l'époque byzantine pour la plupart et qui présente les juifs comme qui présente qui affirme que les juifs auraient su tout au long au moins certains des chefs juifs auraient su que Jésus était Messie mais qu'il aurait nié donc j'ai pas le temps aujourd'hui d'énumérer les turbulences et les violences subies par les juifs anglais depuis le procès des juifs accusés de meurtre rituel à plusieurs reprises jusqu'à la massacre lors de la révolte des barons entre 264 et 267 jusqu'à les restrictions progressives sur les prêts d'argent sur le règne d'Édouard Ier et leur expulsion en 1990 donc ce que j'ai essayé de faire c'est de retracer les causes convergentes de tous cela donc d'abord la petite noblesse qui s'endette auprès des prêteurs juifs et parfois perd ses terres et qui a un ressentiment contre les prêteurs juifs ensuite un roi très impopulaire Henri III et son entourage qui exploite le monopole juif sur les prêts à intérêt pour imposer des impôts sévères aux juifs et saisir les biens de leurs débiteurs il y a ensuite un clergé méfiant des juifs qui était le seul groupe en Angleterre qui échappait complètement à la juridiction de l'Église ce clergé qui essaie de limiter les contacts entre juifs et chrétiens et ensuite on a vu la promotion de fausses nouvelles sinistres par certains écrivains associés à l'Église qui accusent les juifs de refus obstinés de reconnaître la vérité du christianisme et de haine violente envers les chrétiens Édouard a expulsé les juifs d'Angleterre mais nous ne devons pas oublier ces juifs anglais du XIIIe siècle qui ont pleinement participé à la société et à l'économie du royaume ni pour ce qu'ils ont accompli ni pour ce qu'ils ont souffert nous vivons une époque on le sait tous en Europe au Royaume-Uni aux États-Unis et ailleurs de nouvelles formes de démagogie nationaliste fondée sur la propagande raciste pointent leur tête en quelque sorte ces idéologies s'appuient sur des versions simplifiées et aseptisées des histoires nationales dans lesquelles des groupes minoritaires tels les juifs d'Angleterre sont délibérément ignorés et des crimes brutaux de l'État et d'autres acteurs tels la violence contre les juifs d'Angleterre et leur expulsion ces crimes sont rélégués au second plan mis en quelque sorte à la poubelle de l'histoire pour ces raisons il m'a semblé d'autant plus urgent de raconter l'histoire de ces juifs afin que les hommes et les femmes juifs qui ont vécu dans l'Angleterre medieval puissent faire entendre leurs voix donc merci et nous avons quelques minutes pour vos questions commentaires pour les voix d'autres on 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 Merci.